La pandémie vient de frapper, puis là, on sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais il y a du monde qui ont capoté, puis il y a du monde qui ont mis leurs affaires en vente. Tu sais, on a acheté un 8-plex à moins de 120 000 la porte, Saint-Laurent, puis métropolitain. Il y avait besoin d'amour, mais comme le prix de la porte par rapport à l'emplacement, c'était vraiment pas cher. Puis là, j'étais comme, bon, ça fait peur, tout ce qui s'en vient, mais comme, ça, ça a pas de bon sens. Faut qu'on le fasse, faut que je trouve quelqu'un pour le faire avec moi. Alors, l'immobilier. 2019, année d'aujourd'hui, c'est pas chez fils, puis là, finalement, on coupe mon poste, puis moi, j'avais comme, je pense que j'avais déjà fait le tour un peu, mais tu sais, c'était ma première business, c'était mon bébé, j'avais pas nécessairement envie de le quitter tout de suite, ou c'était comme pas une option, on dirait. Finalement, ben, on coupe mon poste, puis ça me va, j'ai hâte d'essayer quelque chose d'autre. Fait que là, deux options me viennent en tête qui étaient un peu comme trendy au moment, c'était le blockchain, puis les cryptos ou l'immobilier. Complètement à part, mais souvent, il y a bien des gens qui sont dans les deux, tu sais. Ben, qui est encore actuel. Ouais, ouais, absolument, c'est encore hyper... Pour les trois cas. Ouais, c'est ça. Fait qu'en gros, finalement, j'ai dirigé vers l'immobilier, parce qu'en tant qu'actuaire, justement, les mathématiques faisaient vraiment du sens. Ben oui. Puis, ben, l'actuaire, c'est aussi de prévoir l'avenir, ce qui était complètement... quasiment impossible à faire dans la mode, alors que dans l'immobilier, c'était pas mal plus facile. De savoir à combien tu peux établir un loyer, combien peut valoir une maison si les loyers montent à ce prix-là, puis que les taux d'intérêt bougent de cette façon-là, ça, ça me parlait vraiment, puis je me disais, ben, mes skills naturels vont pouvoir être mises à l'œuvre, puis probablement utilisées. Puis aussi, comparément à la mode, l'immobilier, en général, si tu l'entretiens à travers le temps, il va prendre de la valeur. Dans la mode, il faut que tu te réinventes à chaque année, sinon tu deviens... Puis t'en produisent des tomates, fait qu'après tant de mois, il vaut plus rien. Ben, c'est ça, exactement. Fait que c'est comme... tout ça faisait tellement de sens. Fait que là, je me suis dit, let's go, on l'essaye. Ben là, 2020, t'sais, moi, j'ai commencé, admettons, à faire mes premières recherches, puis tout ça, en janvier 2020. Puis là, ben, mars 2020, pandémie frappe. Fait que là, je suis comme, my God, qu'est-ce qui va se passer? C'est-tu un bon moment pour rentrer là-dedans? Puis finalement, t'sais, je pense que le lockdown, le premier, c'était comme le 15 mars. Je pense, j'ai fait ma première offre d'achat, genre le 16 ou le 17. Mais là, c'est beau, là, tu dis, je m'envoie dans l'immobilier, là, mais t'sais, c'est pas n'importe qui qui peut dire, je m'envoie dans l'immobilier, t'avais un montant d'argent accumulé que tu disais, je m'envoie investir. J'avais bien du will, j'avais bien de la drive, puis bien... Puis des bons calculs. Des bons calculs, exactement. Puis en fait, j'avais surtout la crédibilité que Pochefis m'avait amenée devant d'autres personnes, t'sais. Puis moi, je vais ajouter la créativité. Parce que les gens n'égligent ça dans l'immobilier, dans les investissements, mais la créativité vient aussi quand tu te retrouves dans une position où est-ce que t'es, puis monétairement, t'as peut-être pas l'argent, mais il faut que tu sois créatif. Pour en trouver. Oui, pour en trouver, puis pour aller chercher le projet juste. Exact. Fait que, t'sais, en gros, je me lance là-dedans, puis pour savoir comment démarrer sans argent. T'sais, j'avais comme entendu dire que ça se pouvait, là, t'sais, un peu les genres de rêves qu'on te vend dans l'immobilier, de genre, non, t'as pas besoin de cash. Oui, oui. Puis là, j'étais comme, OK, mais... Que t'as un parc immobilier de 200 portes dans peu de temps, sans mettre une salle. Je me disais, OK, je vais aller juste creuser un petit peu, puis finalement, je me suis trouvé des genres de mentors, de professeurs là-dedans, qui le faisaient depuis trois ans. Je les salue, Sébastien Langenesse puis François Gosselin, qui m'ont honnêtement tout montré comment ça se pouvait, ça. Après ça, j'ai comme perfectionné mon art moi-même, mais toutes les bases, c'est eux autres qui me les ont montrés, puis on a fait des projets ensemble, ça a été super bien. Mais bref, fait que là, c'est comme ça qu'on a commencé. J'ai fait de l'auto de mon réseau à voir qui j'avais rencontré à travers Paché Fils ou à travers diverses expériences, qui pouvaient avoir de l'argent à investir, mais qui n'avaient pas nécessairement le temps ni les connaissances pour s'embarquer dans l'immobilier. Parce qu'on sait que l'immobilier, c'est comme un placement qui a une super belle réputation, puis pas mal tout le monde veut investir là-dedans quand ils sont de la population, mais qui peut réellement le faire? Moi, je voulais aller chercher ce crowd-là qui avait de l'argent, mais pas nécessairement le temps ou les connaissances. Puis, en faisant mes premiers deals, moi, je n'avais pas non plus les connaissances. J'avais les calculs, puis... – Mais tu avais la confiance. – Oui, la confiance, puis... – Mais tellement, tu sais, je veux que tu continues ton air d'aller parce que c'est intéressant, mais tu es-tu une personne confiante, de nature? – Un peu et un petit peu, peut-être, fearless, je ne sais pas c'est quoi en français le bon mot, mais comme courageux, disons. Dans le sens que, au pire, je vais me planter. Si, moi, mes calculs sont bons, puis j'y crois, puis en fait, tous mes projets sont comme ça, si je prends l'argent d'un investisseur, puis que je le place dans un de mes projets, j'imagine que c'était mon argent. Si c'était mon argent, est-ce que je serais à l'aise d'investir là-dedans? Bien, si oui, let's go, on le fait. Puis ça, ça veut dire que, comme, même après, si ça n'aura pas marché, je vais pouvoir me dire, c'était un bon deal par exemple. Ou comme, on a appris en tabarouette, puis soit on n'a pas été chanceux, où, genre, les affaires se sont tournées contre nous autres, où on s'est trompé dans un calcul, mais, hey, c'était bon, tu sais, le prochain, là. Dans la vie, il y a-tu quelque chose qui a été plus ou moins, que t'as fait talker, ça, c'était d'apprentissage? Bien, il y en a, en fait, premier deal, je reviens dans l'histoire, premier deal, premier offre d'achat, le 16-17 mars 2020, la pandémie vient de frapper, puis là, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a du monde qui ont capoté, puis il y a du monde qui ont mis leurs affaires en vente. Tu sais, on a acheté un 8-plex à moins de 120 000 la porte, Saint-Laurent, puis métropolitain, genre. Puis, il n'était pas, tu sais, il y avait besoin d'amour, là, mais comme le prix de la porte par rapport à l'emplacement... C'était pas cher. C'était vraiment pas cher, puis là, j'étais comme, bon, OK, ça fait peur, tout ce qui s'en vient, mais comme, ça, ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'on le fasse, il faut que je trouve quelqu'un pour le faire avec moi. Finalement, j'ai trouvé deux gars qui ont été mes premiers investisseurs, puis ça a été... On a fait une couple de deals ensemble après, puis ils sont bien contents, mais tu sais... Ce qui nous dit que ça a été un bon deal. Ça a été un bon deal, mais ça n'a pas été ce qu'on pensait. Fait que tu sais, au départ, c'était on rénove, on monte les loyers, puis on refinance après. C'était ça un peu le plan, puis quand même une bonne rénovation. Fait que finalement, prix des matériaux dans la pandémie jacked comme deux, trois fois, tu sais, le prix du bois, du jib, tout ça. Fait qu'on a acheté en mai, puis rendu au mois d'octobre. On ne peut même plus penser au projet qu'on a fait, parce que ça ne fait plus de sens. Tous les prix des... Tout ce qu'on avait budgété ne faisait plus de sens. Fait qu'on a... Tu sais, en fait, c'est plus de s'adapter. Au départ, ça aurait pu dire, « Ah, qu'est-ce que ça, on a fait un flop avec ça. » Finalement, on s'est dit, genre, bien, il y a peut-être quelqu'un encore que les maths font du sens pour lui, ou quelqu'un qui va mettre le temps lui-même, puis qui ne va pas calculer son temps, puis peut-être que ça va faire du sens. Fait qu'on l'a remis en vente, tu sais, je pense, en décembre. On l'a vendu en janvier pour comme 200 000 de plus que ce qu'on avait payé. Tout le monde bien content. On a fait genre du 16... Entre 16 et 20 %, je ne me rappelle plus trop, en six mois. Comme... C'est un bon dire. Oui, c'est un bon dire. Tu sais, donc, la morale de l'histoire, c'est que dans l'immobilier, c'est... Tu peux prévoir certaines choses et tu peux contrôler certaines choses. Mais si tu échappes un morceau, ce n'est pas tant grave. Ce n'est pas tant grave, puis à votre défense, premier investissement, vous sautez dans les rénovations, bien, c'est sûr que c'est comme une entreprise, après ça, que tu franchises. La première que tu fais, tu coûtes beaucoup plus d'argent. La deuxième, ça coûte beaucoup moins. Mais c'est un peu ça qui vous est arrivé. Dans le fond, vous avez appris de ça, puis c'est juste que... Si je le mentionne, c'est que les gens qui nous écoutent puis qui veulent investir, encore une fois, ça nous dit que tu ne peux pas vraiment perdre dans l'immobilier. Tu peux perdre, mais... Mais si tu achètes mal, tu peux perdre. Mais si tu achètes bien... Bien, c'est ça. C'est un peu... Je pense que... Tu sais, je l'ai entendu souvent, mais je vais leur dire, c'est que quand tu achètes un deal en immobilier, il faut que tu fasses de l'argent à l'achat souvent. Bien, en fait, moi, c'est comme mon filet de sûreté puis de sécurité. Si j'ai fait de l'argent à l'achat, le projet que j'avais en tête pour cet investissement-là, bien, ça va juste en rajouter au-dessus, tu sais. Tout à fait, oui. Fait que c'est arrivé dans... Mettons, dans ce deal-là, on a réellement fait comme 200 000 à l'achat. On aurait pu le revendre le lendemain. Bien, peut-être pas le lendemain parce que la conjoncture était un peu différente, mais dès que le marché s'est comme calmé puis que les gens ont fait comme... Ah oui, bien, les gens vont quand même devoir rester dans des logements, même si c'est la pandémie. Là, ça leur pognait, puis on le sait, là, le marché pendant la pandémie... Puis tu sais, avec l'expérience que tu as maintenant, si tu rachetais le même building que tu as acheté, mais aujourd'hui, est-ce que tu le revendrais dans six mois ou tu le rénoverais? Je pense qu'on a bien fait... Je pense qu'on a bien joué nos cartes puis ça nous a permis de ne pas avoir ce projet-là qui nous prenait plein de temps. Ça m'a permis de faire un paquet de deal. Est-ce que t'aimerais qu'on salue ton acheteur? Je sais même, je parlais quand même. On peut, j'espère. En fait, ça a été bon pour lui aussi. Québec 12, 84, 25. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada